Bonjour, une nouvelle vidéo pour cette situation de Covid et puis quelques informations importantes pour notre collectivité, que ce soit la Caba comme la ville. Je vais commencer par le point sanitaire qui n'est pas mauvais. Aujourd'hui, il y a 27 personnes hospitalisées du fait du Covid sur le GHT, donc ça prend tout le département. On est toujours à 103 décès. Il y a eu 864 tests qui sont revenus avec un taux de positivité de 2,78% contre 3,28 la veille. Le Cantal est à un taux d'incidence de 76 contre le niveau national de 123. Donc vous voyez, on est bien, on est même très bien. Par contre, il faut continuer à respecter les gestes barrières. Il faut vacciner, 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 donc c'est ce qui devrait nous permettre de régler définitivement cette épidémie. En termes de vaccins, sur le Cantal, 22 283 personnes ont été ou reçu une première dose ou les deux doses. Donc contre 19 258 le vendredi dernier. Donc vous voyez, 3000 de plus, à peu près 3000 personnes de plus ont été vaccinées en une semaine. Ça progresse. Bien sûr, les personnes à risque et les plus de 75 ans sont prioritaires, mais ça c'est normal. Ça durera tant qu'il le faudra. En revanche, les autres, à partir du mois d'avril, quand on aura plus de doses, il faudra prendre des mesures pour justement se faire vacciner pour qu'on éradique cette épidémie. Les lieux sont toujours les mêmes. Aurillac, le CH et le CMC, donc centre Henri-Mondor et le CMC. Maurillac et Saint-Flour, c'est l'hôpital. Les médecins traitants, quand ils ont des doses, auront la possibilité de vacciner. Et les pharmacies, quand elles ont des doses aussi. Mais bon, ça devrait s'améliorer. Sur la vaccination, quelques chiffres qui complètent et qui expliquent aussi peut-être la situation sur le taux d'incidence, c'est qu'aujourd'hui, 15% de la population cantalienne est vaccinée. Alors que sur la région Auras, il y a 9%. Donc, on est quand même un peu plus haut. 67% des plus de 75 ans sont vaccinés. Alors, je rappelle que la semaine dernière, c'était 37%. Et donc, une grosse progression sur cette population. Et dans la région Auras, c'est 53% sur cette même population. Donc, vous voyez, il y a une avancée par rapport aux autres départements, significative dans le Cantal, qui progresse et qui se sort par rapport à la moyenne nationale du lot. Sur l'activité locale, donc, le festival de la BD, eh bien, c'est ce week-end. Donc, qui est en présentiel pour parties et en distanciel pour d'autres. Donc, vous avez toutes les informations dans cette vidéo. Et c'est Magali Morel qui les présente. Donc, Aurillac va être au centre de la planète BD pendant 3 jours, les 12, 13, 14 mars. Et tout ça, c'est grâce à une équipe vraiment très investie. L'équipe de la médiathèque, mais aussi des services comme de la Caba. Et tous les partenaires qui nous ont soutenus de façon opérationnelle et financière. Et je voudrais souhaiter à tous, y compris ces acteurs-là et bien sûr au public, de passer un très bon festival et de prendre beaucoup de plaisir dans ces formes inédites. Et puis, dans un contexte sanitaire où la vie culturelle est empêchée en grande partie, c'est important que les actions qui peuvent avoir lieu, eh bien, même si elles prennent des formes et des formats un peu nouveaux, un peu inédits, elles puissent le tenir. Je crois qu'il y a une appétence de tous en ce sens. Sur le salon du Cantal Photo Club, donc c'était en ligne puisqu'on n'a pas pu le faire aux écuries, vous pouvez aller sur le site de la ville, vous verrez les photos. Et bon, l'avantage du numérique, c'est que tout le monde peut voter. Donc, regardez sur le site de la mairie et vous verrez que c'est pas mal. Et surtout, les photos sont bien, donc allez-y. Ce matin, donc, nous allons procéder au lancement, alors la pose de la première pierre, on va le dire comme ça, du chantier Saint-Géraud. Donc, c'est un chantier important pour la mairie puisque ça représente à peu près 6 millions d'euros. Ce n'est pas un chantier uniquement de mise en valeur autour de la Batiale, mais c'est un chantier de revitalisation du cœur de ville, avec bien sûr la rue du Monastère qui va être refaite, le score des Justes qui va être intégré et fusionné avec le parc, et puis la mise en valeur, le lien entre la place Saint-Géraud et la place des Docks, qui va être une perspective intéressante sur la Batiale et puis un lieu de vie important pour les Auriaquois, ou pour les habitants du quartier, ou pour les touristes. Donc, c'est un beau projet qui a bénéficié de beaucoup de financements. L'État, la DRAC, la Région, le Département, la CABA, la Ville, tout le monde y est allé parce que c'est un beau projet. Et aujourd'hui, nous avons installé un point d'information qui est situé à 25 rue du Monastère, donc vous verrez, c'est très joli, et qui sera un lieu de rencontre avec les habitants, avec les commerçants, les représentants des écoles, etc. Tous ceux qui font la vie du quartier et qui pourront faire des propositions pour des animations, pour réaliser des activités, parce que ce quartier, notre volonté politique, c'est de le faire revivre, revivre en mettant beaucoup d'argent, bien sûr, et en mettant aussi, en sollicitant les citoyens pour qu'ils fassent des propositions et qu'ils puissent faire des actions. Donc, les associations, si vous avez des idées, n'hésitez pas à y réfléchir, parce que l'espace sera beau, large, et surtout, ça fera le lien avec la Jordane et le quartier historique de la ville. Donc, la ville, la commune est ouverte à toutes les propositions, et dans ce lieu de concertation, vous pourrez en discuter. ensuite, il y aura une vidéo, alors un peu plus importante, fait par Sébastien Prat, sur le pôle d'échange intermodal. Donc, le pôle d'échange intermodal, c'est porté par la CABA, c'est un projet important, c'est un environnement urbain repensé, puisqu'il intègre la gare, qui est le parvis de la gare, il y aura la gare SNCF, il y aura la gare routière, il y aura aussi le parking de la navette, il y aura un bâtiment qui va être mis en valeur, c'est les anciennes halles, donc qui va être refait. Donc, le PEI sera un nœud moderne de communication, d'interconnexion entre les différents modes de transport qui peuvent intéresser tous les citoyens de la CABA. Donc, il doit favoriser, évidemment, l'usage des transports en commun, l'usage de rendre possible la communication avec les modes doux, il y aura des partings à vélo, il y aura de tout, et donc ce sera un lieu de vie qui pourra nous permettre de repenser la circulation au sein même de la ville, de réduire le nombre de voitures, et qui pourra permettre, notamment aux collégiens, aux lycéens, d'avoir des correspondances avec les réseaux de transports en commun. Donc, cela aussi, c'est largement financé, c'est un chantier de 12 millions d'eux, donc pour la CABA, avec 6 millions d'autofinancement de la CABA, donc ça veut dire qu'on a trouvé 6 millions d'eux de partenaires, donc je les en remercie, il y a l'Union européenne, la région, l'État, la ville d'Auriac, le département, la SNCF, le syndicat des énergies, et la Caisse des dépôts, enfin, Banque des territoires maintenant. La circulation va être fortement impactée, donc c'est ce que va vous expliquer Sébastien Prat dans la vidéo. Je vous souhaite un bon week-end, et vous dis à vendredi prochain, pour une nouvelle vidéo. Merci. Bonjour, nous sommes devant la gare d'Auriac, donc place Pierre-Sémart, qui, vous le constatez depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, subit des travaux importants, à l'horizon du début 2022, pour voir naître justement le pôle d'échange intermodal, devant cette gare d'Auriac, et de réhabilitation de la Halle Cernam. Jusqu'à la fin mai, cette place Pierre-Sémart connaîtra des restrictions de circulation, avec les travaux. En partenariat avec les services techniques de la ville d'Auriac, et de la communauté d'agglomération, nous nous efforçons, et nous nous efforcerons, de rendre accessibles les commerces, et aussi le parking Cernam, pour les riverains, et pour justement les consommateurs de ces commerces. La place Pierre-Sémart sera interdite à la circulation des poids lourds, mais sera accessible aux véhicules légers, avec les restrictions de circulation, que nous allons connaître jusqu'à la fin mai. Également, deuxième nouvelle, le carrefour Jean Moulin, donc le carrefour du Prisme, et le chemin de Comte, seront fermés du 15 mars, à justement cette fin mai, pour deux choses. Déjà pour rénover le carrefour, ce carrefour Jean Moulin, qui verra le déplacement du parking Navette Centreville, jusqu'au nouveau parking Navette Centreville, à côté de la halle Cernam, et aussi pour voir la réfection, et la construction d'une voie verte, une voie nouvelle, une piste cyclable, qui reliera ce carrefour au pôle d'échange intermodal, et à la gare d'Horiac. Tous ces travaux permettront, je le disais, début 2022, de voir naître ce pôle d'échange intermodal, qui permettra la mise en connexion, la mise en intermodalité, de tous ces modes de transport, de tous les modes de transport que nous pouvons connaître, à Horiac, et sur le bassin d'Horiac, de la marche à pied, au vélo, en passant par les bus urbains, les cars périurbains, et les cars interurbains, et bien entendu, le chemin de fer, le ferroviaire. Pour mettre tous ces modes de transport en intermodalité, vous pourrez donc passer d'un mode de transport à l'autre, en toute facilité. à Horiac.